Bonsoir à vous, chers auditeurs de Radio Veritas. Bienvenue sur Kuturama, sur la 96.9. Aujourd'hui, Kuturama reçoit à nouveau le prince Kumantoumbe III pour la suite de la découverte de son nouveau livre intitulé Nouvelles Interdites. Derrière ce micro-fond de présentation, je suis Domini Koumé. À la partie technique, Guy Hervé Mba. Nous allons donc prendre une respiration musicale avant de retrouver notre invité. Bonsoir à vous, chers auditeurs de Radio Veritas. Vous êtes sur Kuturama. Kuturama vous propose aujourd'hui de découvrir Nouvelles Interdites, nouvelle parution de notre écrivain, le prince Kumantoumbe III. Prince Kumantoumbe III, bonsoir. Bonsoir, Domini. Alors, vous êtes dans ce studio pour nous faire découvrir les Nouvelles Interdites paru l'année dernière en 2011 aux éditions Afrique Avenir Estienne de Dialogue. Alors, votre oeuvre compte neuf nouvelles en tout. C'est cela. Ce sont des histoires réelles. Absolument. Qui semblent toujours actuelles, même après 40 ans. Heureusement. Moi-même, je me surprends à lire, relire et je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu écrire ça il y a 40 ans. L'ouvrage compte environ 140 pages. Alors, nous allons découvrir, peut-être proposer une lecture de l'un des extraits de votre nouvelle. D'accord, oui. Intitulée. Bien, je vais peut-être vous faire découvrir ce poème d'amour à la femme africaine. Nous sommes au mois de l'amour. Nous sommes au mois de l'amour et vous savez que c'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. C'est la femme qui est la base de tout. C'est la femme qui est le fondement et sans la femme, il n'y a rien. Rien ne peut vraiment se faire et rien ne peut se maintenir. Et ça a toujours été ma préoccupation depuis très très jeune. Qu'est-ce que l'amour pour moi ? Et j'ai toujours voulu dire à la femme africaine, qu'est-ce que j'attends d'elle ? Quelle est la quête ? Je n'avais même pas 20 ans quand j'avais toutes ces préoccupations-là. Et ce texte, je l'ai écrit, j'avais à peine 24 ans. Alors, poème d'amour à la femme africaine, je vais vous dire quelques extraits. Ce jour-là, le hasard jeta l'hibiscus le plus merveilleux sur son chemin. Il n'attachait aucune importance aux fleurs. Il ne les regardait pas, il ne les cueillait jamais. Ce jour-là, le soleil éclaboussa le parfum des bois dans ses yeux. Connaissait-il le langage du soleil ? Connaissait-il la couleur de l'hibiscus ? Les petits-enfants s'amusaient dans la cour, ils riaient aux éclats. Les tout-petits bonhommes se bousculaient et dansaient au rythme du vent. Un enfant courait rejoindre sa mère, il avait du sable plein les yeux. Il se dirigea vers le fond de la cour à droite et se précipita dans la petite cuisine en raffia d'où sortait une fumée étouffante. Il fut renvoyé aussitôt. Il apprit qu'un enfant devait avoir honte de courir vers sa mère parce qu'il avait reçu du sable dans les yeux. Pourquoi ne pas se débrouiller tout seul comme tout autre enfant dans la cour ? Le petit s'en remit bientôt et retrouva ses copains qui jouaient à cache-cache derrière les hibiscus. Mbedi se souvint toujours de cette image-là. Il était descendu de sa bicyclette et voulait renvoyer une balle sortie de la haie à ses petits joueurs. Mais pourquoi n'oublia-t-il jamais l'image de la cour des Indalais ce jour-là ? Mbedi avait plusieurs frères et sœurs mais il était l'un des plus jeunes de la famille et s'attachait beaucoup à son grand-père paternel. Quand il avait omis un devoir quelconque, il s'enfuait toujours chez son grand-père Kala. Et ses parents savaient toujours où aller le chercher. Il savait l'autorité de ce vieux assez puissant pour que ses parents ne puissent oser le punir, lui qui était toujours sous sa protection. A l'école primaire, après avoir reçu une mauvaise note, Mbedi ne rentrait même pas chez ses parents. Il courait directement chez le vieux Kala et y passait la nuit. Ainsi, le pouvoir du père sur l'enfant ne fut que très réduit. L'amour de Kala pour son petit-fils influençant le jeune Bedi et le guida dans sa vie. Alors, ça continue comme ça. Moi, j'ai remarqué, en lisant ce poème d'Amour à la femme africaine, que l'histoire est entrecoupée de sous-titres. Voilà. Alors, ce sont ces sous-titres, exactement. Et ce sont ces sous-titres, puisque l'histoire est longue pour une émission de la radio, ce sont ces sous-titres que je vais vous lire. Parce que ce sont ces sous-titres, en gros, qui sont des sous-titres dans un langage très poétique, mais qui disent cette rencontre entre Mbedi et Indale. « Je t'ai porté pendant neuf mois. Je t'ai protégé contre le monde pour te nourrir en secret. Je t'ai porté pendant neuf mois. Je t'ai mis au monde pour te donner la vie. » C'est la femme qui porte l'enfant dans son ventre pendant neuf mois. C'est un mystère. L'homme ne peut pas. Et dans cette rencontre, « Ma sœur, ma sœur, que t'est-il arrivé ? » Toute une vie d'ersaxte, toute une vie de substitut, le refus de la vie. C'est-à-dire ces mariages, pratiquement, où ce n'est pas l'amour, mais c'est tout simplement parce qu'on veut avoir une situation. On se marie. On est ensemble, mais ce n'est pas parce que, profondément, il y a un lien intime qui vous lie. Donc, la vie ensemble devient donc une vie d'ersaxte, une vie de substitut, pratiquement le refus de la vie. Mais il y a l'autre côté qui est possible. Il y a l'amour qui est possible. Et c'est pourquoi ce sous-titre, « Les hibiscus sont éclos et étalent leur beauté bruissante au soleil. Le sable se meut et appelle les soirs de lune. Une fleur qui s'ouvre, une fleur qui se cueille, la vie. » Parce que c'est ça, la rencontre de l'amour. C'est comme une fleur qui s'ouvre. C'est comme une fleur qui se cueille. Et ça, ce n'est plus l'ersaxte. Ça, ce n'est plus le substitut. C'est la vie. Parce que l'amour, c'est vraiment là où la vie commence. Sur le chemin de l'amour, il découvrit un nouveau mot. Responsabilité. Comment est-ce que l'amour est possible sans responsabilité ? L'amour veut dire responsabilité. Et c'est ça souvent qu'on oublie. L'amour, ce n'est pas seulement une aventure. Plus tu entres dans l'amour, plus tu deviens responsable. Choisir entre la vie et la mort. L'amour et le combat. Et ici Mbedi se demande, mais qu'est-ce qu'il doit faire ? Il aime son pays. Mais il a une femme qui l'aime. Alors qu'est-ce qu'il doit choisir ? Son pays qui est en détresse, qui est dans une situation très difficile. Est-ce qu'il doit donc s'enfermer dans l'amour d'Endale ? Ou bien est-ce qu'il doit abandonner Endale parce qu'il veut absolument se battre pour son pays ? Donc ce dilemme dans son cœur, est-ce qu'il doit choisir entre la vie et la mort ? Est-ce qu'il doit choisir entre le combat et l'amour ? Une vie de combat, une vie pleine. Et sur le chemin, l'éclat toujours plus merveilleux de l'Ubiscus. C'est-à-dire qu'il choisit, il se dit, non, je vais me battre pour mon pays, mais je ne peux pas abandonner mon amour et j'essaie de voir comment est-ce que je peux intégrer les deux dans ma vie. Pour vivre, il faut s'exposer à la mort. Ne doit-on pas inclure les deux extrêmes dans son chemin pour être un homme ? Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'on vit et on ne s'expose pas à la mort. Sinon cette vie-là devient une vie très monotone. Mais celui qui sait qu'il inclut la mort dans sa vie, c'est celui-là qui va faire les grandes choses. Et c'est la même chose dans la rencontre amoureuse. Et ce texte se termine donc par ces quelques lignes, parce qu'il a choisi les deux. Et Indale, elle aussi, qui à un moment est obligée d'être très loin de son Bedi, qu'il adore, elle aussi, elle organise les femmes, elle organise les gens dans le quartier, parce qu'il faut absolument faire à ce que le pays avance. Et on ne peut pas seulement rester dans son égoïsme, dire que moi je veux faire ceci pour moi, il faut que tu fasses pour ton pays. Et en faisant pour ton pays, tu donnes le meilleur de toi-même à ton homme ou à ta femme. Alors il se termine donc comme ça ce texte. Combien de nuits étoilées faudra-t-il compter ? Combien de couchers de soleil faudra-t-il contempler ? Combien de tornades ? Combien d'éclairs pour revoir l'éclat de l'hibiscus ? Un chat immense de boutons rouges apparaissait à l'horizon. Un chat immense d'hibiscus qui s'apprêtait à éclore. Un chat immense qui incitait à la vie. Voilà donc le poème d'amour à la femme africaine. Vous avez parlé, dans ce point, vous parlez de femmes d'Erzat. Les femmes d'Erzat c'est quoi ? Mais l'Erzat c'est bon, l'Erzat c'est le substitut, c'est-à-dire que ce n'est pas la vraie chose. C'est ce qui peut remplacer, que vous pouvez encore remplacer à un autre moment. Donc on prend cette femme aujourd'hui, on prend une autre demain, on prend une autre après-demain. Ce sont les femmes d'Erzat. Ce n'est pas la vraie femme. La vraie femme c'est celle qui reste dans ton cœur pour l'éternité. Et cet amour, parce que Dieu est éternel, comme Dieu a créé l'amour, l'amour aussi est quelque chose d'éternel. Mais nous vivons d'Erzat, nous vivons de substituts. Aujourd'hui celui-ci, demain l'autre, celui-là. Aujourd'hui celle-ci. Alors non, ces échecs permanents qui sont des survies, nous empêchent de vivre. Or, la vraie quête c'est la quête de la vie, et la vraie quête c'est la quête de l'amour. Une autre nouvelle qui parle de l'amour, l'aventure de la jeune Kala. Ah oui. L'aventure de la jeune Kala qui pourrait conquérir l'amour de son époux et aller voir Marabou, mais à la fin elle est devenue folle. Voilà. C'est une histoire vraie ça ? Ah oui, oui, oui. Ah ben ça, l'aventure de la jeune Kala, je n'ai pas inventé. L'aventure de la jeune Kala, de quoi s'agit-il ? Bon, je ne vais pas lire tout parce que c'est un peu long, mais voilà une femme qui vivait donc l'amour dans sa maison avec son homme, etc. Et à un moment elle s'aperçoit que le mari rentre de plus en plus tard. À un moment même, il ne rentre pas du tout. Il vient seulement pour changer les vêtements à la maison et aller au bureau. Alors ça l'inquiète et elle ne sait pas comment reconquérir son mari. Et les autres lui disent, mais toi, ou toi, même toi, tu es, tu es, tu es même comment, tu restes seulement là, tu vois ton mari parti. Mais il y a des malhommes, hein, il y a des malhommes qui peuvent t'aider, hein, et donc il faut aller les voir. Ah, donc, un jour, donc, elle va à Bisseke, Bisseke, c'est un quartier de Bonaberry, elle traverse donc le pont là-bas, elle va à Bisseke et elle voit donc un malhommes. Le malhommes, quand elle ne me dit rien, moi je sais pourquoi tu es venu. Tu n'as pas à me dire, parce que toi, tu ne vois pas les choses. Moi, tu es venu parce que ton mari te délaisse et puis il va déjà chez une autre femme et toi, tu veux gérer les affaires de ton mari, tu veux gérer ta maison, etc. Donc, j'ai compris ton problème. Mais est-ce que toi-même qui es venu me voir là, tu pourras supporter tout le traitement ? Elle lui dit, mais dis-moi seulement combien ça coûte, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Donc, le malhommes lui dit, bon, voilà d'abord ce que tu vas faire, je te donne ceci, bon, tu me donnes d'abord un peu d'argent et puis tu reviendras, tu me diras s'il y a des choses en train de changer ou pas. Effectivement, la femme part donc et à un moment, elle voit que, mais comment, le mari là qui dormait dehors ne dort plus dehors. Et les choses commencent vraiment à s'améliorer. La deuxième fois, elle lui dit encore, non, vraiment, les choses vont très bien. Et le malhommes lui dit, mais toi, tu me dis seulement les choses qui ne sont pas importantes. Depuis que tu viens ici, toi, tu sais que tu ne règles plus, non ? Que tu ne vois plus tes règles. Tu me dis seulement que, mais elle lui dit, malhommes, comment tu sais ça ? Elle dit que, mais la première fois quand tu es venu ici, est-ce que tu m'as dit pourquoi tu es venu ? C'est moi qui t'ai dit pourquoi tu es venu ? Et le malhommes lui dit, tu sais, depuis que tu es venu ici, tu m'as plu. Et comme tu m'as plu, nous faisons l'amour, mais après tu ne te rappelles pas. Et puisque c'est à minuit qu'on le fait, tu ne te rappelles pas. Elle dit, mec, de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu dis là ? Je te dis les choses que tu ne sais pas. Et il dit, maintenant, pour que ton... Comme je t'ai dit ça maintenant, on ne pourra plus faire autrement. Si on fait l'amour, tu ne vas plus oublier. Et la femme lui dit que, non, moi, je ne suis pas dans ce créneau-là. Il dit, bon, moi, je ne peux pas... Tu dis plus, je ne peux pas t'aider. C'est comme ça. Bon, finalement, la femme ne sait plus quoi faire. Et elle lui dit, bon, je te paye ton dernier... Les soucles, la dernière tranche. Et donne-moi ce que moi je dois aussi... Bon, donne-moi le dernier traitement, quoi. Madame lui dit, bon, voilà la poudre que je te donne. Cette poudre-là, tu mets ça dans le bain de ton mari. Quand il va rentrer du travail, comme l'habitude, etc., bon, qu'il se lave. Et donc, c'est ce que Kala fait. Mais, ce qu'il y a, c'est que Kala devait revenir vers le mal-âme. Oui, pour qu'il fasse l'amour ouvertement, etc., que personne n'oublie plus. Mais elle décide de ne pas rentrer chez le mal-âme. Mais d'utiliser quand même la poudre. Alors, quand le mari rentre, donc, à midi, très bien, avant de manger, donc, il va prendre un bain, il va donc prendre un bain derrière. Mais les enfants disent, mais où est papa, nous, on veut rentrer à l'école. Il faut qu'on mange. Le papa ne rentre pas de la salle de bain. Jusqu'à ce que la maman envoie, donc, l'enfant, va dire à ton père que même le repas-là est déjà froid. L'enfant va donc derrière, il rentre en criant complètement fou. La maman, elle dit, mais qu'est-ce qui... Elle attrape son enfant. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui t'arrive ? Et elle-même, elle va donc derrière, là où est, donc, où se lavait, donc, le mari. Et elle trouve que c'est un bois qui a la tête de son mari qu'elle trouve là. Elle-même, elle tombe donc complètement évanouie et ses règles viennent. C'est une histoire qui s'est passée ici. Alors, il a fallu appeler les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers de Douala, donc, qui ont pris cet homme-bois pour l'amener ici à la caserne des sapeurs-pompiers, derrière l'hôpital à Quintiné. Voilà, donc, ce qu'il y a dans ce livre, c'est qu'il révèle quand même ce qui s'est passé dans ce pays et que ceux qui ont 50 ans n'ont jamais entendu, ceux dont ils n'ont jamais entendu parler. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc, voilà, et je voudrais, vous, voilà, ça c'est par exemple, donc, cette histoire-là. Mais ce n'est pas une histoire que moi j'ai inventée, hein. J'ai mis ça en littérature. Mais tel que je parle là, vous avez des gens qui sont en train de m'écouter et qui savent que ça s'est passé ici à Douala. Ceux qui ont 50 ans et plus. Ah oui. Oui, oui, oui. Si vous le permettez, professeur, nous allons prendre une courte pause musicale avant de revenir à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Paru en 2011 au Cameroun. Alors, il y a une autre nouvelle dans votre livre, le Vieux Momba. Le Vieux Momba qui parle de cette période de la colonisation. La colonisation, quelle est la leçon d'abord à retenir de cette histoire du Vieux Momba? Le vieux Momba, c'est un vieux qui voit l'école occidentale venir chez nous. Et il ressent dans toute son éducation qu'il a eu, que son père d'abord avait eu, son père avait été pendu par les colons. Et lui, il n'arrive pas à aller dans cette école-là, le vieux Momba, il n'arrive pas à aller à cette école parce que tout en lui se défend contre cette école occidentale-là. Parce qu'il voit que finalement, cette école va l'enlever de ce qu'il est lui-même. Et quand il voit donc ses enfants aller dans cette école, il le tolère, mais le soir il est réuni pour essayer de leur révéler les mystères cachés qu'on ne leur dira jamais dans cette école occidentale-là. En gros, c'est le drame de l'enfant africain d'aujourd'hui. Vous voyez, on parle en français, on est en Radio Veritas à Douala, au lieu de parler Douala, on parle en français. Et là, tous les mystères du sol, de la terre sur laquelle vous êtes, vous échappent complètement. Et c'est ça le dilemme dans le vieux Momba. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut reconnecter. Il faut nous reconnecter, il faut nous réconcilier avec nous-mêmes. Parce que nous sommes dans l'extraversion, nous sommes tournés vers l'extérieur. Nous ne savons même plus qui nous sommes parce que nous avons tourné le dos à nous-mêmes. Or, moi je pense que nous sommes à Radio Veritas, c'est un péché. Dieu t'envoie quelque part et tu te détournes de ce quelque part-là parce que tu crois que le bonheur vient d'ailleurs. C'est un péché et c'est un mensonge. Mais je voulais vous lire quand même... Le visiteur inattendu. Oui, parce que nous sommes quand même à Radio Veritas. Et il y a... Ce visiteur inattendu, ça se passe dans une mission catholique. Et je peux vous dire que ça aussi c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui s'est passée à la mission catholique de Souza. Souza, qui n'est pas loin de Douala. C'était une grande enceinte ensoleillée située au bord de la grande route goudronnée. La mission catholique s'étalait là à droite, enfouie dans du sable et dans des herbes qui supportaient le poids d'innombrables bâtiments. Alors, à gauche s'élevait l'église, puis à droite les bâtiments scolaires, l'école primaire d'abord à côté de la route, le lycée ensuite un peu en retrait. Puis tout au fond entre les deux, comme pour lier l'école et l'église, la maison des abbés. C'était la mission catholique. Ce jour-là, les abbés avaient beaucoup ri à midi. Comme d'habitude, ils se racontaient des histoires qu'ils avaient vécues dans la journée, soit avec leurs fidèles, soit avec leurs élèves. Ce jour-là, tout le monde rit. Tout le monde eut les larmes aux yeux. Une histoire drôle. Le jeune abbé qui venait d'intégrer la mission s'était vu confier l'enseignement dans les classes du premier cycle du secondaire. C'est ainsi qu'il côtoyait tous ces garçons, tous ces petits collégiens de sixième, les grands messieurs de cinquième, les seigneurs de quatrième. Il les aimait beaucoup, ces enfants-là. Il était toujours avec eux, le matin, à midi, après les classes, l'après-midi et même le soir, et parfois tard dans la nuit. Il s'arrêtait toujours devant sa fenêtre pour demander quelque chose, un livre, un conseil, ou pour raconter une histoire à l'abbé, et parfois même tout simplement pour être là avec lui. Il le respectait tous, mais il l'aimait surtout. Et c'est ainsi qu'un jour, l'abbé tomba tout à fait par hasard sur une lettre d'amour. Un jeune qui venait d'intégrer la sixième exprimait ses sentiments à l'égard d'une jeune fille qui, elle, fréquentait encore le cours moyen deuxième année. L'abbé avait lu cette lettre. Il avait beaucoup rire, sans toutefois rire de son ami, car ces enfants-là, même s'ils riaient, ils ne riaient jamais d'eux, ils ne se moquaient jamais d'eux. Mais le contenu de la lettre en disait tant qu'il ne peut s'empêcher de rire et surtout de rapporter sa lecture à ses collègues assis à table. Je pense à toi, quand je veux te voir, mon cœur fait toc, 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 toc. C'était tout. La façon de lire cette lettre, le ton qu'il y mit, qui mit l'abbé, la connaissance de ce petit garçon et de cette petite fille, fut des éléments qui égayèrent le déjeuner de ce jour ensoleillé. Ce petit avait été trop timide. Pourquoi n'était-il pas allé tout droit vers cette jeune fille, lui déclarer son amour en sa langue maternelle? Il avait préféré écrire en français. N'était-il pas lui aussi un collégien, un grand collégien? N'avait-il pas intégré le secondaire, ceux-ci, des grands intellectuels de la nation? Il avait traduit son parler et ses sentiments dans une langue qu'il croyait maîtriser. Après le déjeuner, les abbés se séparèrent. Chacun rentra dans sa chambre pour faire une petite sieste en attendant qu'à deux heures les cours reprennent. La mission était silencieuse. On ne voyait que quelques élèves ça et là qui, n'ayant pu rentrer chez eux, parcouraient les rues de la ville et se distrayaient dans la mission pour attendre la reprise des cours. Après quelques instants, une jeep militaire venant de la route goudronnée mit le clignotant à droite et pénétra dans l'enceinte de la mission. C'était une jeep couleur de boue qui se dirigeait tout droit vers la maison des abbés. Puis un camion, deux camions, trois camions se suivirent, tous de la même couleur, clignotant à droite, pénétrant dans l'enceinte de la mission catholique. En quelques secondes, plusieurs dizaines de soldats descendirent, encerclèrent la mission et dispersèrent les élèves et autres curieux à courir sur les lieux. Le commandant sortit de sa jeep et se dirigea tout droit vers la mission. Il frappa la porte. Une fois. Pas de réponse. Deux fois. Pas de réponse. Puis il créa. C'est l'armée. L'armée ? Que s'était-il passé ? L'armée dans l'enceinte de la mission ? En plein jour, le supérieur hésita. Mais il devait ouvrir. À peine eut-il ouvert la porte que le commandant se précipita dans la grande salle. « Oh les mains ! » cria-t-il. L'abbé ne comprenait rien du tout. Que s'était-il passé ? Y avait-il des troubles dans le quartier ? Était-il mis en cause ? Avaient-ils été dénoncés pour une raison quelconque ? Il n'y comprenait rien. Le commandant cria de nouveau. « Vous avez des livres interdits par la censure. Vous avez ces livres ici chez vous. Il faut absolument que je les voie. » Des livres ? Des livres interdits ? Lui qui avait toujours respecté la loi ? Mais que se passait-il donc ? Et tous ces livres-là ? Il y en a un que je cherche particulièrement. Sorti il y a trois mois, ce livre, il diffame notre patrie. Ce livre-là, vous l'avez, M. l'abbé. Et il faut qu'il sorte immédiatement. Et puis, je dois vous amener. Je dois vous embarquer. Une dizaine de militaires avaient eux aussi envahi la salle et braquaient l'arme contre ce pauvre prêtre qui ne savait plus où mettre la tête. Mais je n'ai pas de livres. Vous racontez des histoires. Vous savez qu'ici nous avons des livres religieux, des livres scolaires. Et puis c'est tout. Nous n'en avons pas d'autres. La discussion s'échauffa. Les autres abbés avaient déjà été conduits dans les camions par les militaires. Après une forte période de tension, le commandant donna l'ordre à ses subordonnés de se retirer. Puis, il commença à discuter en tête à tête avec le supérieur. Vous savez, lui dit-il, je ne suis pas venu vous arrêter. Mais j'ai une soif de savoir, comme vous et sûrement comme beaucoup d'entre nous, je ne peux pas me procurer ces livres. Vous savez combien c'est difficile. Soyez ma bibliothèque, je vous prie. Ne serait-ce que pendant une semaine, ne serait-ce que pendant trois jours, j'aurai fini ma lecture et je vous rendrai votre document. Il ne vous arrivera rien. Pour s'informer sur notre pays, il faut s'exiler. Vous avez de la chance, vous, d'être un homme de lettre. Et vous savez comment vous procurer ce genre de document. « Soyez tranquilles et pour preuve que je vais tenir ma parole, je donne l'ordre à mes militaires de libérer tous les abbés et d'évacuer immédiatement l'enceinte de la mission. » Parole d'honneur. La sous-information, vous savez, la soif du savoir, vous la connaissez mieux que moi. C'était tout. Le supérieur lui donna le livre en question. Le commandant éclata de joie. Il embrassa le supérieur et à la porte, il lui dit « Merci. » Un remerciement retentissant. Puis la parade recommença. Il braqua son arme, alla droit devant ses soldats et donna l'ordre de libérer les abbés, d'évacuer la mission. La perquisition n'aurait rien donné. C'est ainsi que la GIP reprit la route goudronnée, suivie des camions militaires chargés de dizaines de soldats. Tout était terminé. À deux heures, les enfants fluèrent. On leur raconta que l'armée avait été là. Personne ne comprit pourquoi. Et tout le monde eut peur. Mais le supérieur suggéra qu'une erreur avait conduit les militaires jusque dans la mission catholique. Il rassura son entourage. Et personne ne fut jamais inquiété. C'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Et ça aussi, c'est une histoire vraie. Alors, Nouvez Interdit ne contient que des histoires vraies. Si les éditeurs veulent se procurer le livre, où est-ce qu'ils peuvent le faire ? Les éditeurs peuvent se procurer le livre dans toutes les librairies, surtout de Douala et de Yaoundé. ou alors à la Fondation Afrique à venir. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, il y a même à Paris. Toutes les librairies autour de la Sorbonne, au quartier latin, ont ces livres-là. Mais on peut aussi commander les livres online en écrivant à Order, comme Order, mais en anglais, O-R-D-E-R, Aérobase, Exchange, comme échange en anglais, Exchange-Dialogue.com. Donc, Order, Aérobase, Exchange-Dialogue.com. Et on peut se procurer le livre. Voilà, ou dans les librairies. Merci, professeur, pour nous avoir permis de découvrir une nouvelle interdite sur Radio Veritas, culturellement particulièrement. Et nous vous souhaitons beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Et merci d'avoir permis de lire cet extrait de ce qui est arrivé à l'abbé Philippe de la mission catholique de Souza. L'abbé Philippe, père à son âme, ne vit plus. Mais voilà des histoires vraies que même les abbés ont vécues. Et dans ce livre, il y a beaucoup de choses que les abbés ont vécues et qui m'ont racontées. et qui sont des histoires vraies. Et je souhaite une merveilleuse lecture à tous les auditeurs. Merci pour votre temps que vous avez permis de passer avec vous, professeur Kouman Doumbé Troyes. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Restez à l'écoute de nos programmes. J'étais Dominique Dukoumé derrière ce micro. La partie technique a été assurée par Guy Erwin Ba. Bonne suite du programme sur Radio Veritas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada